Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler de cocotte minute, tout à fait. Si vous ne savez pas par quel bout prendre un problème, ce qui est assez courant quand on démarre avec EFT, je conseille toujours à mes clients, à mes stagiaires d'être attentif à leur cocotte minute. Alors ce que j'appelle les cocotte minute, c'est tout simplement le mental, l'émotionnel et le physique. En fait tout ça c'est lié. Imaginez que vous avez trois cocottes minutes, qui sont des fois sur le feu, des fois feu éteint, bon, mais les trois cocottes minutes sont reliées entre elles, elles sont reliées en vase communiquant. Ce qui fait que sur les trois cocottes, il suffit qu'il y en ait une qui soit sur le feu, qui soit en train de bouillir, qui monte de plus en plus en pression, le fait qu'elles soient connectées les unes aux autres, la pression va se répandre dans les deux autres. C'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous, peu importe ce qui est inconfortable pour vous. Donc si vous avez du mal à démarrer, à tapoter sur un problème donné, quel que soit le sujet, posez-vous la question, quand je pense à ça, à votre problème, qu'est-ce qui se passe dans ma tête ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je me dis ? Qu'est-ce qui me vient ? Images, souvenirs, petites voix, etc. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Comment je me sens physiquement ? Est-ce qu'il y a un endroit qui est plus inconfortable qu'un autre ? Qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que ça tire ? Ça chauffe ? Ça coince ? Ça serre ? Ça pique ? Etc. Et qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ou dans mes tripes, c'est-à-dire dans l'émotionnel ? Est-ce que je me sens en colère ? Est-ce que je me sens triste ? Est-ce que je trouve ça injuste ? Etc. Bon, ça c'est vos trois cocottes minutes et en permanence, vous allez ressentir quelque chose ou penser quelque chose. En suivant ces trois cocottes minutes-là, de ronde en ronde, ça va évoluer. C'est-à-dire que peut-être que vous allez démarrer sur un problème et la cocotte qui boue le plus fort, ça va être celle de l'émotionnel. Vous vous sentez très en colère. Donc vous allez commencer par faire une ronde ou deux sur la colère. Et puis vous sentez que ça se calme. Si vous vous reposez la question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, et que vous vous apercevez que là, c'est plus dans votre tête maintenant que ça se passe, et vous pensez sans arrêt à quelqu'un qui vous a dit quelque chose en particulier. Donc là, vous allez travailler sur ce détail-là. Vous faites deux, trois ronde et puis ça y est, c'est complètement désactivé, ça ne vous fait plus rien. Vous vous reposez la question, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon cœur, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et vous vous apercevez que c'est plus dans votre corps. Vous avez tout à coup, vous avez un point, quelque chose de raide qui est apparu ici. Donc vous allez tapoter sur la sensation que vous avez là. Donc peu importe le problème que vous souhaitez traiter, si vous observez sans arrêt vos trois cocottes minutes, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, et qu'est-ce qui se passe dans mon cœur ou dans mes tripes, vous aurez toujours des éléments de réponse, vous aurez toujours des choses à tapoter, et de ronde en ronde, de cocotte minute en cocotte minute, l'idée est de prendre toujours celle qui boule plus fort, on va dire, parce que des fois il se passe quelque chose dans ma tête, il se passe aussi quelque chose dans mon corps, et il se passe aussi en même temps quelque chose dans mon cœur. Si c'est le cas, vous évaluez à peu près de 0 à 10, à combien cette pensée me dérange, à combien cette sensation physique me dérange, et à combien cette émotion me dérange. Et vous allez choisir la cocotte qui boue le plus fort, c'est-à-dire la note la plus haute. En admettant que ce soit la douleur ici qui me dérange le plus à cet instant même, je vais faire un tour sur cette douleur-là. À la fin de ma ronde, je vais me reposer la question, et maintenant qu'est-ce que ça donne dans mon épaule, est-ce que c'est mieux, est-ce que c'est moins bien, est-ce que c'est différent, et puis qu'est-ce que ça donne dans ma tête, et puis qu'est-ce que ça donne dans mon cœur et dans mes tripes. Et là encore, je vais mesurer à chaque fois, et je vais faire la ronde suivante sur celle des 3 cocottes minutes qui boue le plus fort, et c'est peut-être plus l'épaule, peut-être que maintenant c'est la tête ou mon cœur. Voilà. Donc je vous souhaite d'être bien attentif à vos cocottes minutes, prenez bien soin de vous, tapotez bien, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. – Sous-titrage FR 2021